Le monde des arts de la Seine connaît une période particulièrement difficile. Alors le Centre national des arts lance une initiative. Des œuvres sont jouées en extérieur, en public et filmées pour être partagées en ligne. Parmi ces œuvres, In Is Kim, un spectacle créé en 2017 à l'occasion de la réintroduction du bison dans le parc national de Banff. Alors trois ans plus tard, le bison remonte sur scène. Le bison, il porte en lui l'histoire de l'Ouest canadien, l'histoire des Premières Nations. Une histoire qui a bien failli prendre fin avec son extermination par les colons. Mais le bison renaît depuis sa réintroduction dans le parc national de Banff en 2017. Avec In Is Kim, c'est cette histoire qui va être racontée et qui explique peut-être les choses étranges qui se passent sur ces collines et dans ces forêts. Oui, clairement, quelque chose se trame. Le bison veillait sur nous, explique-t-elle. C'est notre source de vie, notre nourriture, notre refuge, nos cérémonies. Alors les accueillir, célébrer leur retour sur leur terre et voir leur histoire racontée de si belle façon, c'est magnifique. De la poésie, contée et chorégraphiée, où son et lumière se conjuguent avec la danse comme les éléments, un tout, qui s'inscrit dans la vision du monde des Premières Nations. Nous, les Premières Nations, avons une vision holistique du monde. On le montre dans ce spectacle, dit-elle. Nous invitons les esprits des étoiles, des animaux sur terre et vous entendrez leurs sons et les interactions entre eux. Nous célébrons l'eau, la nuit et nous reconnaissons que le bison vivait au milieu de tout ça. Et ce sont des marionnettes qui jouent le rôle des bisons, mais aussi de nappies, que voici, personnages centrales et farceurs de la tradition orale autochtone. Les arts et les éléments s'entremêlent donc aux côtés de marionnettes qui, elles, ne doivent pas s'en mêler. Il faut donc répéter et répéter encore. Rejouer ce spectacle trois ans après la réintroduction des bisons, c'est l'opportunité de partager leur histoire partout au pays grâce à Internet. Mais d'ailleurs, comment vont-ils nos bisons? Ceux à Banff vont très bien. Je suis allée les voir cet été quelques fois. Et il y en a d'autres projets qui s'en viennent sur le territoire en Alberta. C'est vraiment une grande famille. De pouvoir voir qu'on peut amener cette énergie-là à travers le pays, c'est une grande fierté. Ça fait juste comme, on est vraiment bien fait la première fois, puis c'est pour ça que ça se continue. Mais pour découvrir Iniskim, il faut attendre la tombée de la nuit pour que la magie opère. Plonger en forêt, puis dans les plaines, pour y découvrir les marionnettes qui dansent dans la nuit. Des bisons qui arpentent à nouveau leurs prairies, celles qui les avaient vues prospérer. Ici Vincent Bonnet, Radio-Canada, Calgary.